... Je suis Lamberto Tassinari, j'habite Montréal depuis 1981, je viens d'Italie. Donc l'eau de Montréal, en effet, c'est cachée, c'est une richesse cachée. La ville ne s'est pas développée sur l'eau, contrairement à d'autres, probablement à cause de la grandeur du fleuve. D'habitude, ça arrive quand il est divisé, comme la rivière des Prairies, qui est la plus petite, donc on va sur un parc, il faut apprivoiser cette fleuve qui est trop grande. Ici, ont été cimentés, ont été bétonnés les rives de la ville, et puis les ports ont été comme le lieu d'importance économique, donc tout a été éloigné des citoyens. C'est la révolution industrielle, en 1834, il me semble que la rivière Saint-Pierre a été transformée en égout, et ça a été le sort de tous les autres, plusieurs autres rivières et cours d'eau qui ont été utilisées, ils ont été enfouis, enterrés. Il y avait de l'eau partout, ils n'ont pas laissé juste même un ruisseau, juste comme exemple. Il y avait des ponts, il y avait des choses, c'était une ville, vraiment une ville d'eau. J'avais lancé cette idée qui n'a pas trouvé beaucoup d'écoute, il faut faire entrer l'eau à Montréal. J'avais appelé ça le canal imaginaire, parce que c'était réunir les deux courants qui se séparent en créant l'île de Montréal, en faisant courir à travers Montréal des lots de rivières de Prairie au Vieux-Port. C'est aussi un réseau de fontaines, disons que chaque fontaine serait l'occasion de monter un petit coin d'histoire, si vous voulez. Une bonne partie des cours d'eau, comme est imaginable, descendait du Mont-Royal, de cette montagne, et ils sont encore là. Je pense que Montréal a perdu quelque chose. Il s'agit de réintroduire l'eau d'une façon plus que symbolique, mais pas excessive. C'est sûr que l'eau est un bénéfice, même au-delà de son utilité, c'est un bénéfice esthétique, psychologique. Je veux dire, il y a une utilité, si vous voulez, abstraite, mais qui se traduit dans un plaisir et donc dans un bien-être pour les gens qui vivent en ville. S'il y avait un projet qui développe ce retour des eaux perdues, moi je pense que je changerais la vocation de l'Élysée. Ça serait une manifestation d'un véritable bien commun. Mais il manque l'audace. Il n'y a pas d'audace. Il n'y a pas de grands projets, vraiment. Et ça, ça pourrait donner vraiment un élan, rouvrir des espoirs. Le bien commun, c'est le partage. Pour moi, tout ce qui est, peut être partagé, doit être partagé. Donc, de quelle sorte de créativité nous avons besoin pour accoucher de ce nouveau système où le partage est possible, où la propriété est encore existante dans une forme à définir. Pour moi, c'est le monsieur qui l'a emprimé. C'est le champagne. Je fais une bonne route, je suis là. C'est leamour, c'est le shimmer du mieux. Je vais m'occuper, Karen le dis-don Sous-titrage FR ?